Salam alaykum Salah al-Din Alaykum salam al-Fantoum Pour une personne qui souhaite commencer à apprendre le Coran, par quoi lui conseillez-vous de commencer ? Alors, il faut savoir que l'apprentissage du Coran, surtout au début, ne doit pas être une corvée. Ce doit être plaisant et c'est pour cela qu'on recommande aux apprentis d'apprendre les petites surates. Pourquoi les petites surates ? Car lorsqu'on achève une petite surate, on a l'impression d'avoir concrétisé un objectif. Ce n'est pas juste une impression, c'est une réalité. Et donc, il est plus simple et plus plaisant d'apprendre les petites surates que d'apprendre, par exemple, on ne va pas dire à un apprenti de commencer par Al-Baqarah. Lorsqu'il va commencer par Al-Baqarah, il va peut-être apprendre un robot, un esf, un hizm, deux hizm, trois hizm, quatre hizm. Mais quand est-ce qu'il va terminer ? Quand est-ce qu'il va se délecter du plaisir d'avoir accompli son objectif qui est de terminer Al-Baqarah ? Il va falloir beaucoup de patience pour y arriver. Alors que s'il avait commencé par les petites surates, il aurait eu ce plaisir plusieurs fois et à des périodes très courtes. Et donc, ça lui permettra de le motiver, de l'auto-motiver et d'avancer encore plus dans l'apprentissage du Qur'an. Mais je recommande personnellement aux gens qui souhaitent apprendre Al-Qur'an de commencer par les surates qu'ils préfèrent. C'est-à-dire, si vous avez certaines affinités avec une surate, parce que vous l'écoutez souvent, vous appréciez la récitation d'un de vos récitateurs lors de sa lecture, vous avez une certaine histoire avec cette surate, vous avez lu tafsir de cette surate, elle vous a plu. À ce moment-là, si vous avez des affinités avec, je vous recommande de commencer par cette surate-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà un lien entre vous et cette surate.